Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce matin, il est apparu un alarme sur mon téléphone. Vous savez que j'avais déjà expliqué que quand le système de surveillance des radios détecte un juron, plutôt un sacre, parce qu'il y a une différence que je vais expliquer plus tard, entre un juron et un sacre, il y a une moyenne différence. Ben, on va en expliquer tout de suite. Un juron, c'est des mots comme merde, comme les Français disent, « Bordel, putain, ça c'est des jurons. » C'est un langage grivois qui est vulgaire, mais qui est moins pire qu'un sacre. Un sacre, c'est très dangereux, et c'est pourquoi j'en viens à ça. RNC Média, vous dépassez les bornes. Vraiment, vous ne les dépassez pas à peu près. Là, je ne fais plus de vidéos, je suis en train de m'installer, j'ai expliqué ça déjà. Là, je m'en viens tranquillement, je vais commencer. Là, je fais plus de radios, un moment donné, la vidéo va revenir. Parce que je construis mes studios, j'ai eu de la misère, puis je ne suis pas riche. Puis quand j'entends un opérateur de garage de l'enfer, puis là, vous allez voir le graphisme, comme vous voyez là présentement, ça va devenir de plus en plus comme ça. À un moment donné, on a parlé de « Sortons les radios poubelles ». Et je vous prierai, Radio X, quand vous dites, là, puis je sais que je t'écoutais par eux autres, là, évidemment, mes vidéos s'adressent au CRTC et aux gens de loin. Les avocats, comme le coroner, vont recevoir une, le bureau du coroner, vont recevoir une un moment donné. Sauf que j'ai mes publics, les gens qui veulent les écouter. Je n'ai pas une grosse écoute sur ma chaîne YouTube. J'en envoie bien plus par courriel que dans le privé, là. Mais il y en a certains que je rends public comme celle de ce matin. Je suis au restaurant, puis le téléphone part. Puis là, quand il y a un sacre, un sacre, c'est ça, là. À un moment donné, on parlait de « Radiopoubelle », on a des réunions de temps en temps, puis c'est une gang, ça, qu'ils n'ont pas toujours raison. Des fois, ils disent qu'il y a quelque chose qui est du raciste, puis moi, quand je check, c'est pas vrai. C'est pas du raciste. C'est sur le bord, mais c'est pas du raciste. Mais c'est sur le bord. Mais ils ont un langage dans lequel ils provoquent des gens. Si vous remarquez, quand je parle de Radio X, moi, je dis « vous », tout le temps. Jamais j'ai utilisé des mots en direction de la personne de l'animateur. Ils se comportent comme des cabochons, notamment. Je dis pas qu'il y a cabochons. Tandis que des gens comme Dominique Moray, des gens comme Moreau... Moreau, si vous voulez semer de la haine, là, vous avez le bon gars, là. OK? Je peux vous le dire. Mais là, pour faire une histoire courte, ça sonne, tu vois. Puis là, les clients sont tous là, puis moi, j'ai mon parleur Bluetooth. Hein, qu'est-ce que c'est ça, Paulo? Puis là, ils savent, puis ils me connaissent, le son de l'alarme, puis tout, le restaurant est à plein. Eh, on va écouter ce que c'est. Mais aller au parleur Bluetooth dans le centre de la table, il y a peut-être 60 clients dans le restaurant. Le boss dit « Ouais, Paulo, mais allez fort pour qu'on l'entende dans la cuisine. » Ah, je dis « je pensais que vous ne vouliez pas. » Non, 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 il dit « M'allez, on est écoeurés de ce radio-là, nous autres-ci, puis des fois, tu as raison, Paulo. » Ça fait que je ne vous parle pas du suicide, là. Ça va venir, là. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis la cause, c'est Radio X. Alors là, je me suis mis à analyser, plus en plus, plus fortement, à plus haute fréquence, les émissions de Dôme Moray. La violence, la violence du langage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons côtés, là. OK? Je ne les descends pas sur toute la ligne, là. Moi, je ne suis plus juste que certaines personnes. Mais à un moment donné, quand ils disent « Sortons les poubelles », non. Vous faites erreur. C'est « Sortons les radiopoubelles », et je les ai déjà avartis, hein. Ce n'est pas de la radiopoubelle, là. Ce n'est plus de la radiopoubelle, là, au moment où on se parle, là, en 2023, là. C'était de la radiopoubelle il y a jadis. Là, c'est toxique. Et c'est là que le maire Labeaume avait raison. On va y revenir. C'est toxique. Même Dôme Moray meurt, il ne faut pas l'incinérer, là. Vous allez polluer toute la province pendant des siècles. Peut-être voir 200 ans, 300 ans. C'est toxique, maintenant. Et la toxicité, c'est quoi? Il y en a qui disent « Ouais, Paulo, tu parles du sacrage ». Ben, c'est justement le sacrage, le début de la violence, c'est là. Chris, qu'on fait un petit village. C'est incompétent, là. Chris, là, dehors. Cette chaleur qu'on a besoin pour faire fondre la neige et notre formule magique. Oh, excuse-moi, je n'étais pas... C'est pété après. Neige, décalisse. Oh. Encore. Neige, décalisse. Ben, c'est ce qui va arriver. Elle va partir. Vous pouvez décalisser, mon casque. Je suis retardée, je suis sûr. Non, non, moi, tu sais, c'est pas une dingue de mebite. Elle a lui pas, parce qu'elle est rouge. Ben, ah ouais, est-ce que mon employé dit « Voyons, c'était pas payé pour moi ». Ah, est-ce qu'il voulait être... » Ça rentre avec des autobus. C'est une dingarderie. Ah, c'est pas de notre faute. Ah, c'est peut-être de la faute de Radio X. Là, il rigole. La violence commence par le langage, par l'image. J'en ai parlé, puis je vais en reparler. Dans les manifestations. On n'est pas violents, on est pacifiques. Ouais. Il y a des drapeaux, puis il y a toutes sortes de cochonneries, là, que je ne décris pas parce que je n'ai pas le temps. J'ai une entrevue à vous faire passer. Sortons les radios poubelles, là. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez de sortir ça, là. On ne peut plus mettre ça à la poubelle. OK? Tu envoies ça à l'incinérateur de Québec, tu pollues toute la ville parce que c'est toxique. C'est le maire Labeaume qui avait raison. On devrait dire, sortons les radios toxiques du pays. Faut-il les envoyer dans l'espace? Et c'est vraiment toxique. Vous allez le voir, là. Je me rends compte que c'est Satan. Il y en a qui vont dire, « Ah! Il part en peur! » C'est Satan. Les animateurs, c'est des disciples de Satan. Et les administrateurs, c'est l'ordre diabolique des forces du mal. C'est pour ça que j'ai refait mes logos. Je travaille beaucoup. Je passe 19 heures par jour sur l'ordinateur, maintenant. Pourquoi? Je passe 19 heures par jour à faire du graphisme, pas juste à les écouter. Mais là, ce matin, Carbo se plaint. Sortons les radios poubelles. Eh, regardez ces médias. Puis là, il faut qu'ils arrêtent ici, puis qu'ils arrêtent ça, puis ils n'ont pas le droit de poser mon garage. Il est beau, votre garage. Quand moi, dans la photo, je la montre, la photo. Viens, dream, je fais du trouble, Garbo. Viens, dream, poursuivre. Moi, vous allez vous faire ramasser en cours, comme jamais. OK? Ah, je n'ai pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de sa grande âme. Puis n'arrivez-moi pas avec l'excuse de la liberté d'expression, parce que moi, ça ne pogne pas. On commence à être écoeuré. Puis là, nous dire, changez de poste. Vous n'avez pas le droit, c'est interdit par la loi. Pour votre information, mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit, puis je l'aurai dit à Carbo, parce qu'il va sûrement écouter ça. Hé, il y a le père, là. Le monde t'appelle le poseur de tailleur ou le poseur de pneus. Je vais te donner ton vrai titre, moi. La preuve, les auditeurs de Radio X ne connaissent pas le français. Les auditeurs de Radio X sont violents, puis vous les rendez violents, de par vos propos. M. Carbo, vous allez me trouver respectable. Votre vraie fonction, j'ai failli vous appeler à la radio, mais je n'appelle plus, ça ne vaut plus la peine. Il ne vaut pas la peine d'appeler. On perd de l'énergie. Vous êtes un installateur, OK? Vous procédez à l'installation de pneus matiques sur un véhicule moteur. C'est comme ça qu'il faut parler à la radio. Pas un poseur de pneus ou un poseur. Non, non. Technicien en installation de pneus matiques sur un véhicule moteur. Vous n'êtes même pas capable de parler le français comme du monde. Puis là, là, il y a une gang qui demande de la qualité. Là, un matin, c'est drôle, j'ai le goût de prendre leur défense. Tout ce qu'ils demandent, c'est de la qualité. Moi, si, je demande la même chose. Ils n'ont pas le droit de poser votre garage. Quand il est là, votre garage, je leur demande encore, il est beau, ce garage-là. Où est-ce qu'il y a le joie-le-verre de problème? Où est-ce qu'il y a le trambus de problème? Il n'est pas beau, ce garage-là. C'est propre sur le terrain pis tout. Il faudrait arrêter de compter des menteries parce que moi, c'est drôle, dans les publications des radios poubelles, j'ai des employés qui sont là pour checker ça. Le garage à carbou, il n'y a pas apparu une seule fois. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris une photo, mais ça n'a jamais été publié. Fait qu'à un moment donné, il faudrait arrêter de nous mentir en nombre de un. Premièrement, vous n'avez pas le droit de sacrer. Moi, je vous dis, la liberté d'expression, pour moi, je m'en trambuse pas mal. Vous n'avez pas le droit de sacrer à la radio, c'est assez clair. La liberté d'expression, elle existe depuis les années 70. Vous n'aviez pas plus le droit, pis avant, on l'utilisait, la liberté d'expression. Mais on avait des propos juste et corrects pour s'exprimer dans un langage approprié. Ben non, vous aimez ça, choquer le monde. Pis vous créez de la violence dans la population. J'écoute les gens, les auditeurs, quand il y a des lignes téléphoniques, la violence de leurs propos. Mais c'est qui qui engendre ça? D'où c'est que ça part? Pis le maire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez dire M. Labeaume. Vous devez dire M. avec le nouveau maire. Non, c'est le nom de famille, pis en way, pis le tutoiement, pis vous savez pas vivre. Là, à un matin, à un moment donné, il va falloir arrêter de vous plaindre, pis file le fève, ben on va le nommer, pis moi il montre les photos. Moi j'ai le droit. On a le droit de le faire. Quand c'est des crosseurs. Crosseurs, pourquoi? On va vous le dire, là. Avant de passer l'entrevue. Crosseurs, parce que là, vous prenez l'argent de ceux qui vous commandites pour sacrer en ondes, pour être violent dans vos propos, pour faire jouer les enregistrements d'une vieille sexagénaire corrompue avec un langage sale pour encore mettre de la violence pis de la négativité à la radio. Chris Laderon. J'arrivais sur mon nom, je sortais de tout mon nom pendant mon temps, pas parce que ça va l'air que le port, là, là, esposons que je l'aurais pas né, ça parce qu'on n'aurait pas sorti du camp, du parking certain, parce qu'elle m'a brisé le show du matin. Moi, je me disais, ah, M. Carbot va arriver, on va avoir du positif, on va avoir de la belle radio. J'ai-tu frappé un trambus de noeuds, tu penses? Les propos méchants. Là, vous êtes en train de scraper nos jeunes, c'est pas la pandémie qui scrappe nos jeunes, c'est vous autres, avec votre langage, ordurier. Là où c'est grave, de un, vous avez plus le droit de prononcer ça, c'est totalement interdit, sur la loi, sur la laïcité. C'est laïc maintenant, là? Vous vous vantez à gueule que c'est laïc, aujourd'hui, là? Si c'est laïc, vous n'avez plus le droit de prononcer ça, c'est interdit par la loi. Aucun mot religieux, aucun signe religieux. De plus, vous vous attaquez aux croyances d'un être humain pour manifester sa foi. Il n'y a rien de plus violent et de plus ordurier que ça. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, ben, pas là, ouais. Il est comme il faut, les radios poubelles. Ils le disent pas. C'est ça qui me choque. J'aimerais ça qu'ils en parlent de ça, qu'ils disent directement où est-ce qu'elle est la haine. C'est quoi le langage haineux? Le langage haineux, ça commence parce que tu t'attaques à la croyance d'un être humain envers son dieu. C'est pas plus violent que ça. Ça commence là, là. Vous êtes, M. Lefebvre, un moyen lâche. Trop lâche pour aller mettre à leur place vos animateurs qui s'expriment en cabochon, qui font de la radio de cabochon. La qualité, il n'y en a pas. Je ne vous dis pas qu'ils disent pas des bonnes affaires des fois, là. Commencez donc par arrêter de sacrer, là. Commencez donc par arrêter de jouer en boucle tout le temps, là. Chris Ladeau. J'arrivais sur mon arbre, je sortais de sous mon arbre à mon corps, pas parce que c'est la dernière qu'elle porte. Là, là, esposons que je ne l'aurais pas né, parce qu'elle n'aurait pas sorti du camp, du parking certain, parce qu'elle m'a brisé ma poque. C'est là. Cré. Le show du matin. La sexagénaire qui est frustrée de la vie et qui n'est même pas capable de dire deux mots sans sacrer. Puis là, il y a un petit gars qui lui dit « Ouais, vous n'avez pas vos dents, le matin. » Elle lui dit qu'il ne sait pas vivre. La petite vieille, elle ne sait pas vivre non plus. Vous n'avez pas pensé à ça, M. Carbou. La négativité, vous êtes rendu négatif dans votre émission. Vous faites jouer des bouts de personnes qui sont négatives. Après ça, vous vous demandez comment ça se fait qu'on rentre avec des autobus dans les bâtisses puis qu'on pogne des F-150 pour rentrer sur le monde dans la rue. C'est collectif. Essayez donc de faire de la radio sans ces cochonneries-là, peut-être que ça pourrait être un bon départ. Il devrait parler rien que de char. Quand il parle de char, ça a de l'allure. Puis c'est un bon quand il parle de char. Moi, je pense que c'est RNC Média qui devrait être poursuivi pour avoir crossé les commanditaires pendant des années. C'est du vol. C'est juste ça. Je parle juste du sacré, je ne parle pas du reste. Il y a d'autres choses. Je ne parle pas de l'incitation à la haine. La vieille madame, ce que ça génère, c'est de la haine. C'est de l'incitation à la haine envers les personnes âgées. Il y a quelqu'un qui s'est fait brasser dans un CHSLD pas à peu près parce que les intervenants ont entendu cette petite vieille-là, ce sexagénaire-là. Il y a deux personnes âgées qui l'ont goûté pas à peu près, mais pas à peu près à cause de Carbo qui n'est pas resté au garage ce matin-là qui est allé faire de la radio. Puis dire que je me disais juste avant de mettre la séquence, enfin du 109. Hey, il y a-tu fallu que c'est que j'ai fait pour me tromper de même, moi? Puis là, dans le restaurant, le monde a applaudi puis on dit significatif. Ça fait que vous n'êtes pas numéro 1. Tu ne peux pas être numéro 1 puis approcher le 200 000 sacs. Vous n'êtes pas numéro 1. Si tu te l'aides, vous faites accouer ça aux gens. Une radio numéro 1 ne prononce pas un sac. Puis c'est de valeur que je ne suis pas à Québec parce que j'irais en cours voir ça ce processus-là. J'essayerais d'avoir la parole. C'est-tu possible d'être lâche de même? Trop lâche pour s'occuper de la qualité de sa radio, mais assez vaillant pour aller en cours venir dire nos intérêts commerciaux, vos intérêts commerciaux, ben putain de merde, vous êtes des croceurs. Alors, mesdames et messieurs, voici la fameuse... Je n'ai pas coupé, je n'ai rien tronqué. Je n'ai pas pris juste des petits bouts, là. Je l'ai mis intégral. Elle dure 12 minutes, madame, messieurs. Bonne écoute. Cet article qui est sorti tout fraîchement publié dans la presse par Gabriel Belan, oui, est assez diffiante. Écoute, moi, là, je la lisais pendant que tu terminais avec Hugo Gérard parce que... Bon, je l'ai reçu, là. Des fois, il y a des articles qui nous passent sous les yeux. Tu sais, on en lit tellement. Des fois, on n'en voit pas. Il y a des certaines qui passent sur le radar, dont celle-ci ce matin. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la presse. C'est public. On a le droit. Oui, on a le droit. C'est le papier. Il est là. Je l'ai imprimé. Ça a été publié à 5 heures ce matin. Donc, on peut en parler. Ben, j'imagine. La radio demande d'arrêter de harceler ou en bon français d'écoeurer les clients, selon les mots utilisés par son directeur général, Philippe Lefebvre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, sur un certain site Internet, on allait pousser l'audace jusqu'à prendre en photo nos commerces, nous, les clients, parce que moi, je m'inclus comme client. OK? Je suis client. Avec Carbo Auto? Oui. avec mon atelier mécanique et on écrivait en peine page plein de choses et on avait des jugements ensuite dans les commentaires haineux. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en ligne, ils mettaient les photos ou les noms ou les adresses de certains commerces et incitaient, mettons, les gens à quoi vous envoyez des messages? Ben, oui et non. Ce qui arrivait, c'est que, mettons, vous n'êtes pas tanné d'encourager quelqu'un qui encourage Radio X? Moi, j'ai des clients qui ont été franchement offusqués par ça. Ben, je comprends. À un moment donné, parce qu'Éric Duhaime vient mettre une de ses pancartes sur le poteau sur mon terrain de mon commerce et il y a des clients qui sont de meurtre, je t'encourage. T'es un peu les poteaux. Il y a des pancartes partout. Il n'appartient pas le poteau. OK? J'ai le droit d'encourager qui je veux. Un, first. Oui. Deux. Mais que je me ramasse sur un site internet où je me fais écoeuré puis je me fais donner des commentaires puis que finalement, je finis comme un chubby qui entretient une ex-danseuse, là, on va trop loin. Tu comprends? On va trop loin. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de pas aimer à radio, mais là, je change de poste. Arrête de m'écoeurer. T'as pas le droit de le faire. L'offensive judiciaire de RNC Media qui détient Radio X survient dans le contexte où ses détracteurs ont redoublé d'efforts pour nuire à la réputation et aux affaires de la station depuis surtout la pandémie de COVID-19. Radio X a été la cible d'importantes campagnes de boycottage en septembre 2020. La Ville de Québec avait annoncé qu'elle cessait d'annoncer, tu te rappelles. Même le gouvernement avait arrêté d'annoncer. En parallèle, la coalition Sortons les radios poubelles a fait circuler sur ces plateformes le nom des patrons d'RNC, la liste des annonceurs de Radio X. Elle invitait les gens à écrire aux annonceurs pour leur demander d'arrêter d'y acheter de la publicité. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé. Arrête d'acheter de la pub là, c'est parce qu'il y a le cave. Ça fait 10 ans, je travaille pour RNC. C'est ça que moi, patience. OK? Puis là, ça raccroche. Puis là, je me ramasse sur Twitter avec la photo de mon gars, Mers, puis la photo du truc de Radio X que je répare, qu'elle soit en ordre, qu'elle soit belle, qu'elle soit ce que tu voudras. Puis là, je me fais dire de la chenoute. Puis les gens qui sont derrière, je pense qu'il y avait un site Internet, sortons les radios poubelles qui n'est plus, mais si je... En tout cas, je vois sur toute réserve, mais ils sont anonymes. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. On se fait des images, on ne sait pas c'est qui. RNC veut que ses méthodes 16 et l'entreprise médiatique poursuit donc. Patrice Vachon et Julien Gaudreau. Qui est un peu là... C'est écrit dans l'article. Ah, c'est écrit là? Oui, oui. RNC pense que ces deux hommes de Québec sont derrière le site Internet, sortons les radios poubelles qui ont animé sa page Facebook ainsi que son compte Twitter, ce que nie les principaux intéressés. OK, eux autres, ils disent que ce n'est pas eux autres. C'est ça. Elle exige une certaine série de mesures qui pourraient forcer sortons les poubelles à carrément cesser ses activités comme de cesser d'opérer tout site Internet, page Facebook ou compte Twitter traitant de la demandresse ou de ses administrateurs. RNC demande aussi qu'ils cessent toute forme de harcèlement ou d'énigrement de Radio X et se veut interdire et veut interdire à sortons les radios poubelles toute mention relative aux administrateurs ou encore de compiler de liste des annonceurs. Tu sais, à un moment donné, tu peux écoeurer le monde, tu peux essayer de faire ce que tu veux pour écoeurer, mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a quelque chose qu'il faut tracer une ligne. Il faut mettre une clôture. Il faut couper ça. C'est assez. RNC demande aussi, bon, OK, l'entreprise réclame 10 000 $ à chacun des deux hommes. Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et on a perdu beaucoup plus d'argent que ça à laisser tomber M. Lefebvre qui est directeur général, vice-président de RNC lors de son interrogatoire préalable. Cette poursuite déposée en juin 2021 s'est depuis passablement complexifiée. C'est que les deux hommes que poursuit RNC nient à être les utilisateurs malveillants de la coalition. La presse a tenté de joindre l'avocat des deux hommes mais a préféré ne pas faire de commentaires. On s'en doutait. On s'en doute un peu. RNC a poursuivi Julien Gaudreau et Patrice Vachon car leur nom se trouve au registre des entreprises en tant qu'administrateur de l'OSBL Coalition contre la radio poubelle créée en 2012 puis dissous en 2019. Ils nous disent qu'ils ne sont pas eux mais on ne les croit pas. Dans son argumentaire, la défense soutient que la poursuite de RNC se fonde sur des raconteurs et des associations hypothétiques et dénonce une partie de pêche qui vise à tout intimider ou à forcer les défendeurs à dévoiler les informations qui pourraient détenir un véritable hold-up juridique. Moi, je ne sais pas c'est qui qui m'a appelé. Je ne sais pas si c'est ces deux individus-là. Et ou c'est des gens qui ont suivi leurs recommandations. Ou c'est un caribou qui est tellement épris de ce discours comme il va décider de venir me prendre en photo chez nous et décider de prendre ma voiture, ma plaque d'immatriculation, de me suivre, de passer par mes réseaux sociaux puis de me traiter de misère, d'amplir mon Google de mauvaises informations alors qu'elles ne sont jamais présentées chez nous. Tu comprends? J'en ai eu de la misère. Mais tu sais là, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça se peut qu'on ait des opinions différentes. Tu sais, je parle de ces gens-là. qu'on ne soit pas d'accord sur plusieurs points. Je ne comprends pas comment ça se fait que parce qu'on n'est pas d'accord maintenant, en 2023, on n'est pas capable juste d'avoir des discussions. Il faut tout le temps qu'on soit dans l'extrême. Oui. C'est toujours comme ça. Mais, on s'entend, sortons les radios poubelles, ça atteint un certain nombre de gens. ce n'est pas un très, très grand nombre de la population. Non, non. Et on s'entend. Mais, n'en demeure pas moins que tu ne peux pas t'en prendre à des publicitaires pour tes convictions personnelles. Autrement dit, moi, je suis un végétarien. Fait que là, je vais m'en prendre à métro parce qu'ils vendent du bœuf. Je vais m'en prendre à la bouchon. On a vu ça. Tu comprends? Oui. Regarde, je vais te donner d'autres exemples. Des gens qui allaient dans des... Ça s'est fait plus en Europe, qu'ils allaient dans des musées et qu'ils se collaient. Je crois qu'ils lançaient de la peinture. Des cams de tomates sur des œuvres qui valent des fortunes. Puis là, ils s'assoyaient par terre, ils se menottaient, ils se collaient la main au plancher. Tout ça pour protester contre une idéologie qui n'est pas la leur. Leur propre idéologie contre une autre idéologie. Mais un jour, tu vis en société, mon grand. Tu as le choix de prendre la route du Nord et d'en aller rester à Kujwak. Tu vas voir beaucoup moins de choses qu'ici à Québec. Tu peux aussi, si tu n'aimes pas les propos d'une station de radio, changer de poste. Mais on se donne une mission. La mission, derrière une vertu que je ne connais pas et que je ne comprends pas trop. Mais on va se donner une mission. On va se cacher derrière cette vertu-là et on va penser que désinformer les gens ou aller écoeurer publicitaire, ça va être la bonne solution pour régler un certain problème. Le problème, dans un cas comme dans l'autre. dans deux opinions différentes, qu'elles soient de politique, de droite ou de gauche, peu importe. Le problème, c'est l'extrême. Oui. Puis de vouloir avoir raison à tout prix et pour avoir raison à tout prix de convaincre le plus de gens possible qui vont donner raison d'avoir raison. Je ne sais pas si tu comprends. Ben oui. J'ai un auditeur qui dit « Qu'est-ce qu'on fait un petit village? » Ben oui. Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une excellente chanson d'un band québécois d'ailleurs qui s'appelle « Québec Redneck Bluegrass Project » Oh que oui. Un des derniers albums qui s'appelle « J'ai bu », il y a une chanson qui s'appelle « Guerre de clocher ». Et dans ça, il fait une espèce de « L'arbre est dans ses feuilles de la bêtise humaine ». Je vais essayer de te trouver l'extrait rapidement. C'est exactement ça au Québec des fois. Il y a quelqu'un qui dit « Ils n'ont pas assez de couilles pour venir me voir en face carbo. » Non. Puis tu sais, quand ils sont venus prendre en photo mon commerce avec le camion de Radio X pour essayer de faire une saga, je les vois sur la caméra. Je le vois le gars sur le trottoir. Je sais c'est qui. Je peux même te dire où il demeure. OK? Ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas de l'écœurer et de faire ce qu'il essaie de faire. mais on en parle. C'est important d'en parler. Puis non, je ne poignerai pas les nerfs envers un gars de même parce que je me dis au bout de la ligne, j'ai beaucoup plus à perdre que lui. Puis deuxièmement, je n'ai pas de temps à perdre avec un gars de même. Prends-le en photo mon garage. Puis si j'ai des problèmes, je suis assuré. Puis si jamais ça va à plus loin que ça, il y a un service de police qui va m'aider. Mais à un moment donné, il faut passer à une autre étape. Il faut passer en avant d'une autre. Un extrait? Je sais. C'est parce que la chanson dure dix minutes. Oh, c'est bon. Je trouve le bon. Oui, oui. Essaye de me le trouver en attendant. Ceux qui ont envie de lire l'article en intégralité, c'est sur la presse. Gabriel Bélan a signé ce papier. Donc, il a été publié à 5h ce matin. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Pour d'autres, peut-être un peu moins. À un moment donné, tu es un village qui a eu l'autre village. Mais là, les deux villages se mettent ensemble pour aller l'autre village. Puis là, les trois... Tu comprends? Au Québec, c'est ça. Les gardes de clocher. Les gardes de clocher. Moi, c'est un peu ça. Ça s'appelle le garde de clocher. Très bon. C'est une rivalité puis ça sera toujours ça. Merci de prendre le temps de nous écrire au 418-670-9098. Oui, c'est ça. Faut-il avoir rien à faire? Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est vrai, les gens. Mais tu te souviens, on a polarisé beaucoup de la part de bien des sphères de notre société. On a été polarisé. Encore hier, je discutais avec un de mes clients qui est dans le troisième âge puis qui m'expliquait. Je ne sais pas si tu te souviens, Carbo, mais quand je suis venu pour faire poser mes pneus au début de la pandémie, tu me dis que je ne pouvais pas venir. Oui, je t'ai gêné. Honnêtement, je ne me sentais pas bien. Je m'excuse, monsieur. Mais non, ce n'est pas de ta faute. C'est le gouvernement qui était comme ça. Le gouvernement a exigé qu'on fasse de l'âgisme, qu'on choisisse. N'oublie pas une affaire, l'armée est venue torcher du monde dans les CHSLD. Tout à fait. C'était un dawa. Ce n'était pas drôle. Il y a des discours qui ont été faits, il y a des discours qui ont été dits puis on s'est donné du gaz pour écœurer les gens en lien directement avec ça. Directement avec ça. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. On parle de 2012 dans l'article. Allez la lire, cet article-là. C'est quand même intéressant. C'est disponible dans la presse de ce matin. Disponible. 7h25, on s'en va à la pause. On va essayer de joindre Stéphane Monette. On change de sujet carrément. C'est samedi matin. On est de bonne humeur puis ça paraît.